Oui, merci Madame la Présidente, merci Monsieur Vouselot pour votre intervention et vos interrogations. Effectivement, comme vous l'avez vous-même évoqué à travers justement vos propos, nous n'opposerons jamais à Nantes Métropole la question de l'avancée de ce pôle d'écologie urbaine, ce pôle de service public si utile et si structurant justement pour répondre aux besoins de nos habitants et de nos territoires, avec cet enjeu majeur de lutte contre les conditions de vie indignes, notamment sur le site lui-même de la Prairie de Mauve. Mon collègue François Prochasson à l'échelle de la Métropole, ma collègue Marie-Annick Benatre à l'échelle de la Ville de Nantes travaillent de manière très engagée sur l'ensemble de ces sujets de résorption des bidonvilles. C'est le sens même d'ailleurs de la démarche que nous avons engagée à l'échelle de notre agglomération. Sur le sujet plus propre à la question du pôle d'écologie urbaine, nous souhaitons avancer de manière structurée et phasée pour répondre aux besoins justement de ces populations qui aujourd'hui vivent, vous l'avez rappelé, dans des conditions de vie indignes. Cela passera par une démarche que nous voulons la plus structurée possible. Cela a d'ailleurs fait l'objet d'un dialogue, de discussion à la fois dans le cadre de la concertation liée au pôle d'écologie urbaine, mais aussi de délibération dans le cadre de nos instances de dialogue collectif, par exemple en bureau métropolitain encore récemment. Et cette démarche structurée, nous souhaitons la phaser à la fois sur un terme de contingentement, à la fois de diagnostic social des populations vivant sur le site, pour permettre justement leur relocalisation à terme dans de meilleures conditions et l'avancée de ce projet de pôle d'écologie urbaine et ainsi contribuer à cette nécessaire résorption de ces bidonvilles. Et évidemment, nous aurons un regard particulier, un regard aiguisé sur les effets et sur le traitement de la délinquance. Cela fait l'objet aussi du dialogue avec l'Etat sur le sujet, mais comme vous l'avez dit, et je tiens à le rappeler, la majorité de ces populations vivant, certes, dans des conditions de vie très précaires, sont intégrées au territoire. Travaillent légalement, payent leurs impôts tous les jours, contribuent justement à faire vivre notre métropole. Et évidemment, pour une minorité qui peut parfois être intégrée dans des réseaux de délinquance, voire de grande criminalité, il nous faudra les traiter, parce que comme vous le dites, il n'y a pas de zone de non-droit en République, et c'est bien là aussi notre boussole. Et puis, pour terminer, la question du dialogue, de l'association avec les élus locaux, avec les maires des territoires, c'est un élément auquel nous tenons, sur lequel nous avançons. Vous l'avez vous-même évoqué avec un dialogue technique qui a déjà pu avoir lieu, qui va continuer de se dérouler. Et d'ailleurs, nous avons signé un courrier commun avec ma collègue Maëlle Copé, sur lequel nous travaillons, sur la question du pôle d'écologie urbaine, pour répondre notamment à vos demandes de maintien de ce dialogue nécessairement important et dans la durée, à la fois au niveau technique et politique. Donc, ce courrier, cette réponse à votre courrier, devrait vous parvenir incessamment sous peu. Et évidemment, nous nous tenons dans le cadre de ce pôle d'écologie urbaine, mais plus globalement dans le cadre du traitement de cette entrée d'agglomération, à votre entière disposition. Merci.